Comment ça va ? Nous sommes sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Nous sommes dans les sous-sols du fort peu accueillant hôtel de Spellhold, qui a reçu une étoile sur TripAdvisor. Nous aurons donc essayé de nous en sortir. Mais ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu. Lève-toi et parle que je puisse entendre tes mensonges. C'est cette body qui t'envoie, n'est-ce pas ? As-tu mission de me tuer ou es-tu aussi damné que moi ? Euh... Est-ce qu'on essaie de le tuer dans l'eau d'un vampire ? Si tu es un vampire dans sa création, on l'aura seulement pour te tuer. Et nous battrons dans cet endroit que j'ai créé, il restera toujours mûré. Si je n'ai pas le contrôle, alors personne ne l'aura. Seule ma main peut ouvrir le chemin. Oui, très bien. Ah, j'ai enlevé le cristal qui concentre la magie de la porte. Je le jetais sur une pile d'ordures. Les kobolds l'ont pris maintenant. Ils le vénèrent, ces idiots. Vous ne pouvez pas sortir, vous mourrez de faim ici. Vous mourrez, vous mourrez. Euh, je crois que Daze est assez balèze. Dans mes souvenirs, il est fâcheux. On va faire ça. Toi, je vais être tué, Fadjo. Ça va nous simplifier la vie. Nénéné, vampire, comment qu'on sort ? Voilà. Ça c'est fait. Nous allons pouvoir le pioter. Tout en posant un cri de douleur, Daze se retire dans son cercueil. Si vous trouvez un pieau, vous pouvez mettre un terme une fois pour toutes. C'est un misérable résistant, ça tombe bien. J'en ai. La main de la créature s'est empalée, c'est une tâche de son emprison. Je te remercie, Faye, tu suis libre de la mort. J'ai besoin de l'homme. 9000 balles. 9000 XP. Très bien. Ils ont trouvé une main. La main de Daze. Hop, on va continuer notre exploration. Parce qu'il me semble qu'on peut trouver la corde de l'arc de Gezen dans le coin. Et bon, ça fait un bout de temps monstre de travail à morceaux. Alors du coup, ça me ferait chier de ne pas le trouver. Une horreur brumeuse. Il me semblait que ça explosait en mourant ça. J'aime l'odeur du sang frais dans la rosée. Convocation de monstre, on l'a déjà, mais on prend. Simulacre, on l'a déjà, mais on prend. On va peut-être faire du sort pour Imoen. Parfait. Hop. Ah, bravo le vaut. On va profiter d'avoir notre rapidité pour avancer. Ouh, un parchemin tout seul. Quelqu'est-ce qui m'apporte dans les pages Geenit ? C'est essentiel, cliquez-moi. Ah oui, je crois me souvenir de ce que c'est. Ça invoque des trucs. Lorsque je me tourne une page, je vais le grumeur. C'est important, mais j'ai caparri. Soudain, me libérant un monstre astrophé de sang. Un capitaine Kobol. Allez, c'est impréhéant. Une araignée sabre. Évidemment, notre rapidité s'arrête pas maintenant. Du nombreux des rushs, on aura l'occasion d'avoir suffisamment plus tard. Oh, c'est Valigar qui est possédé, c'est pas grave. T'es pas vital. Un flagelleur, ça c'est moins marrant. Et là, il va y avoir du mort. Oui, Valigar, justement. Contre par du loup. Pas de confusion, c'est très bien. Je ne sais pas si ça invoque au maximum. La geler, c'est déjà assez relou. Bon, on va attendre d'être plus Stun. Nos actions sont justes et elles servent la balance. Euh... Je ne sers que la nature. Oui. C'est délivrant si tu ne veux pas voir ça toi. Si. Ça ne marche pas, très bien. Bon, on commence à avoir invoqué à peu près tous les monstres du livre, je pense. Oui. Hop là. On peut faire ça aussi. C'est entendu. Hum, un spectateur. Euh, Vic, Vic. Tu l'attaques. Les autres, cassez-vous. On voudrait de refuser. Exprime ta volonté. Valigar, le running joke de la mort. Bah oui. Je suis toujours là. Bah oui, une petrification sur Klein, bien sûr. Mais maintenant, pour ce qui nous attend, on va pouvoir jouer le traître. Le lâche. Le plutre. Voilà. Bye bye, mec. Donc du coup, on a un allié spectateur. C'est bien pratique. Là, il balance la sauce. Mais heureusement qu'elle a le bouclier de bas du rien. Je te calme, oui. C'est incroyable, là. Même petit dernier pour la route. Voilà. Merci. 11 000 XB, c'était pas le combat le plus dur du monde. Euh... On a qu'un nano, un simulacre, une convocation de piano. Ça, c'est chiant, par contre. Parce que du coup, ça immunise contre hâte et ça rend un truc de merde. Euh... Simulacre, c'était pour là-bas. Convocation de filon, aussi. Du coup, c'est l'anneau qu'on va revendre. Il y a une montée ici, mais je ne sais pas où ça mène. Non. Oh, des kobolds. Il y a longtemps qu'on n'ait pas croisé des kobolds. Ça me rappelle l'âge qu'elle. Les mines. Ah, les mines. Attention, human, des kobolds. Et quand même, hein. Hum, hop, parfait. Immune, tu vas pouvoir prendre un art. Défait les flèches. Et c'est parti mon Kiki. Tu vas pouvoir profiter de ce magnifique 18 index. Qui fait tant de bien. Quand on en a besoin. Il n'est pas content de le noueil. Mais non. Mais il ne peut rien faire. On a un bouclier d'immunité au noueil. Hop là, hop là. On va dire, les flèches plus 2, ça ne sert à rien d'utiliser si je le mettais à court. On va continuer de se faire les kobolds. Nous allons nous faire l'homme médecine qui est un petit peu méchant quand même. J'espère. Je retire ce qu'il a dit. Hop là. Et hop là. Très bien. Une épicro de plus 1. Viens, meurs-tu le mec. se trouve le foyer dans le cristal ? Nous y voilà, le temps presse. L'avatar n'est pas net. Le cristal n'est pas prêt. L'avatar n'a pas plus réforme. Cœur tu le mec n'est pas prêt. Et le foyer, protégez-moi. Faites-le ou nous serons énervantis encore et encore. Provoquer les protecteurs. Oups. Bonsoir. La lille, la lille, lille, lille. Non, pas terrible comme Boulle l'a fait. On a déjà fait mieux. On a déjà fait plus efficace. T'es pas un kobold, t'es un Xvart. Arrête de te mettre de ma gueule. T'as beau être déguisé, je te vois. Je crois qu'on a défoncé de Purkulbac. Alors, puis on s'en fout, on est encore en stock. Une épée courte, ça se prend. J'ai cru voir des indications qu'on pouvait utiliser ce cristal, mais je ne vois pas où. On peut l'attaquer, bon. Il y a du kobold qui meurt, il est drôle. Mais oui, c'est toujours drôle un kobold qui meurt. Je veux dire, c'est un petit peu logique. Bon, ça c'est fait. On va explorer là-haut. Explorons là-haut. Immomo, t'as retrouvé ce qu'il fallait, c'est bien. Des épées courtes, ça peut toujours se revendre. Que puis-je faire pour toi ? Hop. Diga, diga, donc. Sur quoi on va... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Non, on revient là, cool. Pas très bien, ça. On va pouvoir aller à la sortie. Et je crois qu'après, on va se taper Body. Et Body, c'est moins cool. Pas très sympa, la beau graisse. On l'a déjà cogné une fois. Ça s'était bien passé. On va voir si on n'aura pas besoin de se préparer comme les gros poors avant. J'ai eu l'éclat de cristal, je ne sais pas. Ah oui, je n'y ai même pas eu. Parfait. Le centre du pouvoir peut maintenant être rétabli. La main du bassisseur ouvre le passage. La voie libre. Bon, il fallait y avoir niveau up. 29 500 XP, ça fait plaisir. Niveau super, tac au réveil 1, j'ai de sauvegarde contre la mort. J'ai de sauvegarde de tous les sens, c'est parfait. On va pouvoir se débarrasser de la main d'Aïs et de Body and Klein. Ah du coup, Body and Klein. Mettons-nous à l'oeuvre. Ouh là, il y a des bruits étranges. Et qui dit bruits étranges, dit... Préparation. Juste moi, ce genre de... Il est quoi Valigar ? Il est Rodeur, oui, tout à fait. Et il est mauvais aussi, sûrement. Il est running gag de ce let's play. Ils sont qui, nous n'aurions pas autant d'hilarité au quotidien. Petite protection de terreur. Petite pot de pierre. Petite simple puissance. Et ça me semble pas trop mal pour l'instant. Petite pot de pierre aussi. Peur. C'est parce que j'ai pas envie de trop tomber nez à nez avec la Vampiresse non préparée. Je vais faire bobo. Pourtant, ses stats sont bonnes. Oui, ses stats sont bonnes. C'est juste qu'il a la lose. Bon, il y a moins d'ici, il se fait défoncer. J'espère que c'est pas des gobelins, d'ailleurs, à la fois. Oh non, des... Des gobelins. Ah, bah là, il y a différents types de monstres. Ça, ça va être un troll. Ça, c'est une ombre des rushs. Ça, c'est un troll. Ça, c'est un flash à l'heure mental. Bonjour. Donc, on peut choisir notre prochain adversaire. Ça, c'est un démon ou un diable. Oui. Je n'ai pas le contrôle de tous les membres. Et je suis en combat, Vildo. Ok. Troll. Non. Ambre non plus. Diable, non. Et le flash à l'heure. Véroïe. Est-ce que, Imane, tu peux ouvrir les portes ? Non. Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. Il va falloir trouver des symboles. Rien ne peut jamais être simple dans ce truc. Hop, on ne reste pas là. C'est un gros piège dégueu. Je t'écoute. C'est parti. Oui. Je m'en voudrais de refuser. Vous pouvez appuyer sur les... C'est une porte qui s'ouvre. C'est tellement le système pour déverrouiller... Ouh, des trolls ! Bon, après, normalement, des trolls, c'est plus drôle de problème. Il y a un 30 photomes qui va être chiant quand même. La droite pour des KO, c'est pas plus cher. Merci. Le deuxième. Il est mouru. Et le troll fantôme. Il est un petit peu plus... costaud, normalement. Je le fous. Allez. La corde de l'arc. Ouais, il y a des jeux d'ondes mitrille aussi. Sors de brèche. Je crois que... Bon, il me l'a déjà, donc c'est bon. Je crois que l'éclat de cristal, je peux le lancer. Je peux le jeter. Et je dois avoir encore la main de l'autre, de Pipolito. Ouais, je vais pouvoir les jeter après, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Bim, bim, rapidité. On va essayer de passer ce passage avant de se crever comme des cons. Parce que je sens que ça va faire mal. Il va rester... Pas au milieu pour ne pas s'y aller. Genre, oh mon dieu, ça a l'air d'être un piège. Et si nous restions entre ces deux murs ? Ok, ça c'est bien. Le statut tient une pâture à l'huile dans sa main, comme si elle semblait que vous l'offriez. C'est vraiment la vie en scène d'avertissement. Vous pouvez vous emparer de la pâture si vous le souhaitez. Aïeux ! Ça pique. Ok, donc les peintures vont permettre d'ouvrir les portes plus haut. Ça ne sert à rien le cristal, si c'était nécessaire pour ouvrir la tête du... La tête de Pierre qui a gardé le passage vers ici. On remercie les résistances de la magie du dico. Une corne de minotaure, jetons, peinture. Hop là, hop là. Ça pique. Impossible de se reposer, il va falloir attendre la fin du sort. Pari pour la sauvegarde. Euh, du coup... Les jetons de mitrille, ils vont nous servir plus tard, je pense. Le camp de minotaure de statue. Portrait de flagelleur. De jean, ok. Que puis-je faire pour toi ? Ça, ça va être utilisé là-haut. On va y aller directement. On peut ouvrir le troll. Non, le monstre ne devrait pas être en joueur. Ok, un troll fantôme, c'est à d'autres portées. Une katana ! Katana plus de mal avec un bonus de but contre les armes tranchantes, c'est pas mal. On va pouvoir ouvrir l'ombre des roches. On va pouvoir ouvrir l'ombre des roches. Ah, il y a un autre passagerie, là. Cette réplique de Nidharkor, elle me tue. Le mon frère est plus douze. Elle aura un jean qui va nous mettre la misère, là, là. C'est bien ce qui me semble. J'ai une nope, là, c'est là, là. Oh, non. Il nous lâche un bouclier. Grand bouclier plus deux, ça se prend toujours. Visiblement. C'est mieux pour Vigvick, mais Vigvick, non. Elle a un bouclier de l'enfer. Bon, alors, le flageur, il va nous gaver. Trop putain, en plus, un Nulitharvide. Bon, non. Mais il dit que t'es mort. C'est la version costaud des flagellaires, parce que les flagellaires, c'est un petit peu trop chou. Épée à deux mains. Flamme du Nord. 10% de résistance à la magie. C'est une épée plus deux. Plus quatre de dégâts supplémentaires contre les caoutistes mauvais. C'est pas mal. Mais je crois que l'Hilarkor est mieux. C'est une plus trois, je crois. Oui, l'Hilarkor est plus trois, immunité, charme et confusion. On va attendre de récupérer le contrôle de Jodger. On va pouvoir continuer notre route. Oui, il y avait ce qu'il fallait dans le bassin, c'est bon. Finalement, tant pis pour Jodger. Elle avait peut-être plus réactive. L'Hilarkor est plus réactive. L'Hilarkor est plus réactive. C'est un peu plus réactive. Oh, Valigar. Et puis, il y avait un frère plus 10. Oui, c'est vrai que t'es d'accord, un frère plus 10. Valigar. Il n'y a pas de romance avec toi, Valigar. Et puis, je suis déjà pris. Et t'es pas mon type de femme. J'ai été élevé par Gorion, et ça suffit, c'est le seul père que j'ai jamais connu. Ah, je vois, c'est un homme bienveillant, alors. Oui, un homme très bon, mais il mourut. Sarveux, méchant, oulala, il est content. Ah, ainsi, il est décédé. Toutes mes condoléances. T'es une vraie ou des preuves que père sans père. Ah, il est encore beaucoup, papa. Moi aussi, mon père me manque, puisqu'il m'était pris des années avant sa mort. Il était versé dans les voies de la nature et doté d'un risque chaleureux. Il m'a enseigné à les voies de la forêt et a tenté de convaincre ma mère d'abandonner ses recherches. Mais elle nous ignorait tous deux de plus en plus à mesure que son obsession grandissait. Le relou. Mon père est tombé malade et ma mère n'a réalisé que trop tard ce qu'elle avait perdu. Ses efforts magiques pour les maintenir en vie finirent par faire un mort vivant. Un sinistre singerie de feu, mon père. Son obsession pour lui et pour ses propres pouvoirs n'a cessé de grandir. Elle a finalement rejoint dans son existence de mort vivant. J'ai été forcé de les auxquyre tous les deux pour leur apporter le repos. Il a buté ses parents ! Mais je dois ressembler à un bambamac hormichard. Oui ? Assez discuté. Faites, pensez-moi au trouvage. Oui, oui. Très intéressant, Valigar. Ouh, super. J'ai vu un golem. J'ai vu des golems. Je suis à peu près sûr que si on ouvre ça, ils ne vont pas être contents. Plus on le teste. Ah bah là, voilà la corde de l'arc. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est un œil. Oua. Putain, mais vous lancez des expansions à volonté. Pour que j'aille ira tranquillement à l'extérieur, je me dis qu'est-ce qu'il peut bien se passer ? Valigar ! You idiot ! Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Tchic ! Tchac ! Ah mais ça sert à rien du coup de danser ! Mais ça sert à rien de l'attaquer pedrotin, t'as pas ce qu'il faut pour faire des dégâts ! Fils des cieux ! Fils des cieux ! Fils des cieux ! Oh non, hop là ! Valigar ! Bah oui ! Je sais même pas pourquoi on se pose la question de savoir qui va mourir en premier ! La réponse est toujours Valigar ! Et les deux ! Je pense que 5000 c'est des petits golems d'argile ! C'est des bébés golems ! Nole ! Merci de ton nager ! C'était très utile ! Ah, le golem de pierre c'est pas la même cramerie ! C'est beaucoup moins solide ! Euh... Un labyrinthe c'est pas mal ça ! Je te mets là dedans... Je crois qu'avec le jeton de Mithril on doit pouvoir avoir un objet à la fin mais je sais plus quoi ! Corde de l'arc de Gezen ! Enfin ! Enfin la corde de l'arc en alors qu'on a plus l'arc avec nous ! C'est ballot ! Euh... Hop, hop, hop ! Sors de niveau 8 ! Ok, on peut remplir que 10 de Mithril à maximum ! Une machine ! La machine ! Cet étrange dispositif a une petite fente située sous un panneau magnifiquement gravé ! Un message est écrit sur une vieille planchette qui était négligeablement glissée dans une fissure dans la machine ! Et ben voilà ! Le message dit... Maître, vos bottes sont bien... Rappetalsmenné ! J'ai débutant utilisé les smelles ! C'est une expérience captivante de procès à cette tâche ! Vous êtes monsieur un homme de grande distinction ! La flatterie continue un certain temps ! Le système de jetonnage... Le jetonnage a été réglé selon vos spécifications précises ! La machine fournira des chaussures de qualité sur l'insertion du jeton de Mithril dans la fente ! Subrepticement groffiné, votre bouffon ! Vous pouvez actionner la machine en plaçant un nombre approprié de jetons dans la fente ! Est-ce qu'on vous a suffisamment pour nous en servir ? On va attendre d'en avoir un max ! Là visiblement il y a encore tout ce passage à explorer ! Et oui du loot, il y en a plein dans le spell hall et dans les chapitres qui s'en suivent ! Il y a quand même pas mal de trucs à faire ! C'est le casino en fait avec tes jetons ! Oui ! Un peu ! Non mais je pense que si on a un moment de jetons on peut récupérer vraiment un objet qui défonce ! Mais je ne sais plus quoi ! Donc cette information on a à peu près aucun intérêt ! Ouh il est troll ! Il peut pas toujours être bon ! Encore un troll ! Ça me regarde avant de tester la machine ! Oui oui ce qu'on fera dans tous les cas mais j'aimerais bien avoir le maximum de jetons de Mithril que je peux récupérer ! Je vais te découper un rondelle ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Des objets, des statuettes qu'on peut activer ! Ça sent le problème ! Lorsque vous touchez Globe, la mosaïque que l'ensemble de la pièce se déplace, il faut peut-être la stabiliser ou se tenir debout dessus ! Minx, c'est toi qui vas morfler ! Minx ? La pièce se remplit d'énergie ! Super, ralenti ! Minx qui est guéri, d'accord donc ça ça guéri, très bien ! Parfait ! Autour de Valigar ! Je suppose que le prochain truc va tuer Valigar ! Ça serait un peu drôle ! Ça c'est la hâte, c'est cool ! Ça, ça pique ! Ok ! Très bien ! Il y a donc un sort de hâte à volonté ici, c'est bon à savoir ! Oh, Bonnie ! Bonjour ! Et ici, petit petit ? La chasse touche maintenant à sa fin ! Euh... T'as dit que tu comptais jusqu'à 100 ! Je sais que je suis dans la danse mais je ne pouvais me raison de pouvoir repartir ! C'était amusant mais le jeu est terminé ! Une dernière fois nos chemins se croisent dans le sang ! Alors en plus il y a plusieurs vampires avec elle ! Ah 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 ! Oui c'est vrai qu'il y a ça ! Casos ! Qu'est-ce que ceci ? Une créature de mort absolue et la plus sombre des hommes ! Enfant de Bâle ! Qu'es-tu devenu ? Or d'ici, Rynicus doit savoir ceci ! Nous observerons tous la bonne distance ! Pour tout observer ! Minsk est prêts ! Oui, Faisal Drain ! Une toute petite transformation ! Oui ! Dis-nous que ça va pour bien ! La nature retrouvera ses droits ici ! Et je ne sais plus si il est berserk ou pas ! C'est entendu ! Ah non ! Ah si ! Ah ! Je m'en voudrais de refuser ! Oui ! Le tumulte de votre sang s'apaise et vous regagnez la maîtrise de votre esprit comme votre corps ! De votre volonté défaillante, la quintessence de Bâle a su tirer profit ! Ce vide effroyable fut plongé votre âme avec une barbarie sans égal, signe d'une divinité à présent disparue ! Quel épouvantable spectacle ! Quel tableau insensé ! La sauvure imposée par Bâle n'a pas eu sur vous le même effet que sur Imoen ! En effet, une réaction s'est opérée entre la corruption même et la puissance de votre volonté ! Vous risquez cependant de perdre votre intégrité à moins que vous ne parveniez à regagner l'âme qui vous était dérobée ! Il s'agirait là d'un sort plus terrible que le trépau à lui-même, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'échapper à vos camarades ! Est-ce que ça va ? J'ai rien vu de tel ! Fade, c'était l'écorcheur, c'est l'un des avatars de Bâle ! Tu es devenu l'écorcheur ! Oui mais je me transforme en avatar de seigneur du meurtre ! Écoute, j'arrive à n'importe qui ! Oui bah j'ai pas fait exprès, j'ai éternué et bim ! Je ne sais pas mais j'ai déjà lu des descriptions de corcheurs, il est apparu pendant le temps des troubles, quand les duos étaient contraints de descendre sur terre ! Fade, il faut reprendre nos âmes à Bodhi et Rynicus ! Le vide qu'elles ont laissé en elles nous affecte, même si c'est de façon différente ! Ouiiii ! Alors voilà, on se transforme en avatar de seigneur du meurtre et tout le monde panique ! On va pas se tromper de bouton, si tu veux ! Oui, je suis certain que cela pourra la faire ! Que puis-je faire pour toi ? Oui ! Il y a bien moi-même ! Euh ! Euh, statue de Minotaur, on a retrouvé une corne ! Mais il faut les deux ! Qui es-tu pour me juger les moheds ? Nous sommes tous pas un petit peu des seigneurs du meurtre au fond ? Hum ? Coucou les mignonneux ! Coucou les mignonneux ! Ouais, et puis c'est vrai qu'elle peut parler, elle aussi c'est sœurette, alors du coup... Genre, gna gna, t'es un enfant de balle ? Bah oui, bah oui, bah toi aussi ! Oh oui, un sort de souhait, c'est marrant ! Hop, hop ! Euh... Swimminger ! Rien que ça ! Hop ! On va récupérer des flèches, mais ça sert toujours ! Bon, du coup on est débarrassé de body et ça c'est bien ! Ok, ça vous voit la part là-bas, qui est la sortie du donjon... C'est la sortie du donjon... Mais nous n'avons pas fini encore ! On connaît ! Tout ceux qui sont tombés ! Ouais ! On y va ? D'accord, d'accord ! Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu ! Hum hum hum... Chaîne d'éclairs... Bon, tout le monde le connaît déjà c'est bien ! Il y en a des jetons de mitrille en fait ! Hop ! Hop ! Hop ! Messieurs bonjour ! Viconia c'est pour toi ! C'est bien sûr paralysé, le gout il peut quand même te regarder et te lancer des rayons ! Sinon c'est pas drôle ! Aïeux ! Bon, même si là il a l'écu l'air trop en bonne santé ! J'aurais pas du défié... Heuuuuh... On va finir vite fait ! Hop là ! Oh y'a rien en plus ! Tous avant ça ? Ok ! Je crois qu'on a fait le tour des lieux ! On va aller pouvoir dépenser nos jeux ! On a l'air bizarre ! Je l'exige de nous arrêter ! Maintenant ! Que pu... Niit pour l'un pour l'utiliser ! Hop là ! 19... 19 jeux de bombes de mitrille ? 19 jeux de bombes de mitrille... C'est méthode qu'il n'y ait pas 20 ! Autant je pense pas avoir raté de... Je pense pas avoir raté de trucs... Tu fais comment si t'as pas le bouclier de balle du rien à ce niveau du jeu ? Tu galères ! Et tu meurs ! On avait dit... Bim ! Sauvegarde ! Sauvegarde ! Et alors ! 15 jeux de ton ! Avec un et j'ai PING ! La machine fournit une paire de bottes ! Bottes de rapidité ! Bottes de rapidité ! Ok donc pour 15 c'est bottes de rapidité ! J'étais une Moonblade autrefois ! Pfff ! J'étais une Moonblade autrefois pas mal ! Pas mal ! 10 ! Et il nous file quoi ? Ca j'ai des bottes d'atterrissage je crois ! Présent de Talos ! Résistance électricité plus 50% ! Ok ! Et pour 5 ? Il va nous file juste des bottes de merde je sais pas ! Ah on a des bottes de résistance au froid ! Bon on va prendre des bottes de rapidité hein ! Pas déconner non plus ! Peut-être nous pourrions nous aller tuer quelque chose non ? Hop ! Il me plaît ! Je suis toujours là ! Hop ! Tiens ma Vicky ! Il a eu dit une paire de bottes ! Euh... Bon bah Goal est sorti ! Il va pouvoir se débarrasser de quelques trucs ! Ouais dans le bouclier de Baldurien il est quasiment obligatoire à ce niveau ! D'ailleurs dans le jeu de base il n'y était pas ! Donc je ne sais pas comment les gens faisaient ! Il devait mourir beaucoup ! Euh... Ça devait être assez pénible ! Bon ! Retour à Spellhold ! À l'étage supérieur ! On va devoir euh... Gérer un petit peu John ! Je vais être de mauvais poils ! Je vais être de mauvais poils ! Il me semblait que j'avais la transformation en écorcheur à volonté ! Pas encore du coup ! Hop ! Fais dodo ! Vous vous éveillez dans les sursauts ! Un mortellement à graisse vos oreilles ! Une douleur aiguë vous transperce le corps ! Tandis que votre esprit vous le quitte ! Entraîné par les ténèbres ! Tu as un air affaibli à vomir ! Sri... Sina Srig ! On dirait que tu viens de rencontrer ton propre fantôme ! Est-ce que tu te sens bien ? Reste sur tes gardes Vicogna ! Je suis pas sûr de moi là ! Tu bafouilles quand même bouffons ! Mais je n'entends rien ! Est-ce que tu te moques de moi Fade ? Fade ! Tu m'entends ? Oh non ! Oh si ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Ça va pas bien ! Oui bah oui bah ! Ça va pas bien encore ! Bon par contre euh... L'écorcheur il est un petit peu balèze ! Un tout petit peu ! La folie qui s'est emparée de vous tend à disparaître Et la quintessence maléfique s'éloigne Mais si vos tourments devez s'éterniser Vous perdriez vous-même Et perdriez du même coup tout ce qui vous est cher ! Tu... Tu m'aurais envoyé au tapis ! Quelle puissance ! Fade ! Nous allons tâcher de tirer parti de la situation Mais si tu me menaces à nouveau Nous devrions t'enseigner sur place Espérons que nous n'aurons pas à en arriver là ! Oui... Oups ! Vous devez réunir votre groupe à rendez-vous plus loin ! Vous devez réunir votre groupe à rendez-vous plus loin ! Oh mon dieu des gobelins ! Vise les yeux ! Vise les yeux ! Vise les yeux ! Une seule solution ! Voilà ! Voilà 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 ! Que puis-je faire pour toi ? Aïeux ! Si vous pouvez-je cesser d'attaquer Imwen ! Merci ! Ici commencent les épreuves de folie, de clarté et de santé d'esprit ! Comment procédez-vous face à l'incohérence ? Vous voulez mieux prouver, mais cet endroit a été abandonné ! Les dirigeants sont morts ! Les procédures établies restent actives indépendamment du temps et des circonstances ! C'est l'essence de cet endroit ! Les protestations sont inutiles ! Cette zone fonctionne seule ! Les dirigeants peuvent observer sans s'exposer ! Vous êtes ici et il n'y a pas d'autre issue ! Conformez-vous ou mourrez ! Vous êtes suffisamment sains d'esprit pour comprendre ça ! Quand la folie a appelé, comment avez-vous répondu ? Maintenant, vous jugez votre aptitude à vivre à l'extérieur ! Très bien, Spectre, fais ton office ! Je ne protesterai pas si c'est inutile ! Très bien, la maîtrise de soi est un bon signe ! Vous êtes peut-être plus proche que prévu de la liberté ! Nous verrons ! Oh putain, une des épreuves ! Je vous entends très bien ! Euh... Oui, nous on était lâches avec... Que le meilleur l'envoie ! Je pensais bien ! Bon ! La colonie de sport s'est fait ! Maintenant il est près de le sens, pour voir si la folie a obscurci ! C'est dans le bois que je l'ai eu, alors je me suis assis pour le chercher ! Ne pouvant le trouver nulle part, je l'ai ramené chez moi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est dans les bois que je l'ai eu, alors je me suis assis pour le chercher ! Ne pouvant le trouver nulle part, je l'ai ramené chez moi ! Hum... Parmi un sol, une neuf des bois a peu de chance ! Soleil ! Vous avez répondu à la folie par la précision, ce qui est dangereux ! Si vous ne comprenez pas les divagations, vous les ignorer ! Vous êtes probablement vous-même dérangé, j'en tiendrai compte pour la suite ! Maintenant la punition ! La voie devient plus difficile ! Hum hum ! Que la nature reprenne ses droits ! Oh putain ! Barrez-vous les mages ! Le mal goûtera de mon épée ! Du coup ils nous posent une énigme à chaque fois, et si on répond bien ça va, sinon ils nous balancent des punitions à la tronche ! Je vous aiderai de mon mieux ! Oui ! Minsk est vivre par les pays ! C'est de la merde 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 ! Ouh ! Une pièce d'or ! C'est de la merde 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 ! Oh non ! Cette désolation est reflée de vos choix ! Dites-moi quelle pensée vous évoque ce paysage stérile ! Quel gâchis de lui laisser comme ça, si seulement on pouvait apporter un peu de la nature féconde dans la place présente ! Une vision naïve mais pleine d'espoir ! Si je possédais une âme, je serais ému ! Je vais prendre ça comme un bon signe, même si je trouvais votre esprit plus complexe que ce qui est mis à l'épreuve par cette simple épreuve ! La voie est rendue plus facile, quoique pas totalement sans danger ! Des méfites de merde ! Encore une fois des 6 de méfiteux ! On va abriger les souffrances du combat ! C'est entendu ! Hop ! Je pensais que t'étais déjà meur par moi ! Et là ! Et là ! Et roger à sa valandre ! Voilà ! Vous êtes passé par tout ce que nous avons mis sur votre chemin ! Ensuite vient le jugement ! Même si vous êtes montré plus sophistique avec les épreuves ! Je me demande si c'était prévu que quelqu'un survive cette épreuve ! Je ne peux que suivre mes instructions, mais je m'interroge sur l'esprit des constructeurs ! Je me demande quels résultats ils auraient obtenus à leurs propres épreuves ! Mais mes questions sont sans objet ! Je ne veux que juger et poursuivre ma tâche ! Et maintenant le jugement ! Vos pensées ont-elles été purifiées par vos épreuves ? Avez-vous trouvé la clarté ? Qui peut le dire ? Voila bien entendu que le processus a été mis au point ! En fait, je pense que votre survie n'était pas prévue ! Mais je vais remplir mon office au mieux et décider de votre destin à l'aide de vos propres paroles ! Votre volonté est satisfaisant ! Vous êtes passé les épreuves auxquelles je devais vous soumettre ! Cette session est terminée, vous êtes libre ! Bim ! Vicogna ! Niveau ! Je m'en voudrais de refuser ! Ouais ! Un non-off de néphrite ! Super ! Super ! Bon ! Je clique le niveau sup ! Bourdin, bâton, arme à deux mains, arme à une main ou deux armes ? Euh... Le bourdin... Hop là ! J'ai pas plus qu'avec comme sort ! Un sort de niveau 1, ça se prend ! Sort de niveau 2, ça se prend ! Niveau 3... Décidément, je t'avais pour rien équipé ! 6, on a une deuxième sort de soin, c'est parfait ! Et au 7, rien de plus pour l'instant ! Comment puis-je faire pour toi ? Comment puis-je te venir en aide ? Vous voilà ! Bien, voilà ! Je vois que vous avez survécu aux écoles de cet endroit et que vous avez retiré la compense et richesse ! Je suis heureux de vous voir vivant ! Donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer saloperie ! Quelle agressivité ! Et malgré tout, je pense la faire mériter ! Cependant que vous vous trompez de cible, je ne veux pas être votre ennemi ! Irénicus en veut toujours plus et ne vois pas ce que je veux en retirer ! La lame qu'il m'a donné est une bien faible compensation et il vaudrait mieux que ces endroits soient laissés aux pillards ! Je suggère de nous faire confiance mutuellement, à vous de nous terminer la valeur ! Cela ne s'engage à rien pour le moment et je pourrais vous sauver sur le long terme ! Euh... Perle, je t'écoute ! Irénicus est très puissant, je n'ai vu aucune faille dans son armure de sortilèges, il vous faudrait une armée pour l'abattre ! Et je crois qu'il y en a une qui est quasiment à votre disposition ! Vous pouvez compter sur les captifs de ce lieu ! Libérez-les et toutes leurs colères et leurs frustrations se dirigeront naturellement contre Irénicus ! Voilà ma suggestion, et je vous laisse régler les détails techniques, votre armée vous attend à l'étage supérieur ! Utilisez-la, sinon vous périrez ! Bien que je n'ai aucune confiance en son avis, il a peut-être raison ! Failler de l'image puissante de là-haut en font peut-être la différence entre la vie et la mort ! Je déteste encore des fois aux paroles des humains, mais ce conseil n'est pas très sage ! Voyons au moins si ces magiciens fous peuvent être libérés et exploités ! Oui... Oui, merci Simon ! Non, non, on en est où ? Sorti... Sorti... Moi je cherche l'étage supérieur ! Parce que si on essaie de se faire unicule sans un contre un, on va se faire... Partez ! Et j'aimerais bien, aussi, buter Yoshimo ! Il pond une vague raison de rancœur ! Mécanisme complexe... Que puis-je faire ? Oh oui ! Qu'est-ce que tu se passe-t-il ? C'est parti ! Oui ! Bon, il va falloir se fermer la niqueuse pour ouvrir les cellules ! Il y aura sûrement un piège d'Hemoine et Faye, tu vas mourir ! Non, même pas ! Quelle déception ! Il a bien changé le jeu ! Euh... Ça, je peux le tèj... Ça aussi... Et cela aussi... Il n'y a rien de son contre avec le truc qui ne sert à rien ! Premier journal de Johnny Renicus... Très bien, c'est la fin de la lecture ! La thune ! Certes, ce texte, ce rêvé-là, est un héritage embarrassant, mais je dois lui donner mes pensées de peur qu'elle ne sorte de l'esprit ! Bon, on va lire ça plus tard, parce qu'il y a du lore ! Mais pour l'instant, la priorité est à taper le magicien ! Tout le tap de le magicien ! Quoi ? Que faites-vous ici ? Vous devez être dans vos cellules avec le reste des barjots ! L'oncle, le lycée, il devait bien prendre soin de vous, mais vous avez intérêt de lui monter du RSP ! Tout le monde doit être enfermé ce soir ! Trop de pensionnaires sont agités ! C'est toujours comme ça quand le patron pratique ses expériences ! Je crois que ça me met en colère ! Vous ne vous dérangez pas pour moi, donnez-moi les clés, je m'enfermerai moi-même ! Il n'y a qu'une seule clé, vous ne l'aurez pas ! Maintenant, retournez à votre cellule avant que je le mette en colère ! Et si je me mets en colère, vous aurez à subir d'autres examens ! Combien t'acceptes pour les libérer ? Combien ? J'avais pris l'une vie de nos jours ! Ce nouveau directeur réunique et se me fera subir ses expériences, il l'a déjà fait ! Vous ne lui obéissez que par peur, je vais le détruire avec l'aide de ses pensionnaires ! Vous pensez ? Vous pourriez ? Voilà une bonne manière de faire les choses, je ne l'aime pas beaucoup et il s'est toujours montré brutal avec moi ! Vous saverez, je préférerais nettement Moinef en tant que directeur ! Ce qu'Irénicus lui a fait est honteux, je pense que je vais vous aider ! Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les pensionnaires, je viendrai quand tout sera rentré dans l'ordre ! Oula ! Oula ! On va monter une armée de ma boule pour atteigner Irenicus ! Ce soir, je suis quelqu'un de plus rien ! Quel visage dois-je porter pour ça ? Et Thiax ! Même sur votre visage, on pourrait lire la domination du Thiax ! Il est maître ! Taisez-vous ! Ébouez les êtres vivants ! Taisez-vous pas les hurlements ! Ils viennent des quatre coins de l'horizon ! Un jour, vous regrettez d'avoir croisé nos chemins de Thiax ! Ne tournez pas la conquête du monde dans l'érésion ! Ne croyez-vous pas à ce que vous voyez ? Pensez-vous simplement à tout ce qui existe au-delà ? Qu'en est-il de ceux qui traversent les contours de nos âmes ? De tous ceux qui se tiennent là où vous vous tenez maintenant ? Et personne n'a juste mesuré à Thiax, de peur d'affaires ridicules ! Ne voyez-vous pas comme moi de leurs apparences ? Ne voyez-vous pas tous ceux qui se trouvent à l'intérieur, derrière et au-delà ? Non, on va parler trop de ce qui peut être vu ! Je ne souhaite que voir mes trésors, je ne regardais pas trop loin, c'est promis ! Quoi bon ? Tiens que c'est entouré de fous et de débiles ! À qui la faute ? Qui donc punir ? Go Irenicus ! Ici, il est méchant ! Irenicus, j'ai pris son visage une fois, ma punition était... Je vais regarder, c'est regarder trop loin ! Je ne veux pas le regarder ! Il est présent dans tous les plans, nul ne marche dans ses pas, bien que nul ne le voit ! J'ai préféré encore affronter les chiens de feu eux-mêmes, c'est Irenicus, ça va probablement pour le con des douze barranouins ! Il l'a fait, il l'a fait ! Il faut qu'on retrouve, c'est lui qui en a à cause, c'est lui qui apporte les tests ! Je n'aurai pas de repos que lorsque j'ai sa tête dans ma possession, en ma possession ! Il a torturé beaucoup des vôtres, aidez-vous en m'a mis dans le vaincre ! Et vous pouvez admirer si vous le désirez, Thiax, je ne suis pas capable de se battre de ses côtés ! C'est la vie ! C'est la vie ! Bon, alors là on arrive sur le combat un petit peu coton ! Kikou ! Que se passe-t-il ? Tu as libéré tous mes cobayes ? Tu es complètement fou ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Quel domaine ! Hum, hum, ça t'amuse tant mieux, maintenant je vais d'intermer à tes plans et à ton existence ! Tu es toujours aussi impétueux, mais tu perds ton temps avec moi, je n'ai rien à craindre, même avec ton armée de fou ! Ton destin est scellé par la malédiction que je t'ai transmise, je possède ton âme et celle d'Imoen, elles m'ont soigné ainsi que Body, tu mourras à notre place ! Ou pire encore ! Body me dit que tu as montré une transformation ! Dans ton dernier souffle, l'essence de balle viendra peut-être pour te prendre, une bien belle image j'en suis sûr ! Je vais reprendre ce qui m'appartient maintenant, je vais te reprendre ! Vous ai pervertu ce lieu, mais je le reprendrai ! Tu torturais ceux qui étaient ici longtemps avant mon arrivée, et j'avais simplement de meilleures raisons ! Bah, je vais parler des fous, au lieu de me concentrer sur ma vengeance ! Oui, ma vengeance ! Vengeance, je pense que c'est le dernier air ! Tremble, le magicien le puissant bourre à tes yeux ! Quelle revanche peux-tu vouloir, sauf si tu as tué mon calide sans réfléchir, comme si tu écrasais une mouche ! Moi, j'aurais mal revanche, la collègue de la nature s'abattra sur le toit ! Tu... tu t'es servi de moi ! Tu as déchiqueté mon âme et tu me l'as arrachée ! Je te tuerai pour ça, Irénicus ! Je te tuerai ! Bah, tes pleurnicheries pathétiques m'importent encore moins que ce fade ! Vous allez tous mourir, je suis guéri et j'aurai ma vengeance, sans votre interférence ! Vous allez pouvoir revrer à ma femme ! Bon ! Il se trouve que ce monsieur Irénicus est un petit peu violent ! Oui ! Donc on s'est permis de rapidité ! Oui, habile ! Petit quantique ! La confiance et l'apanage des fous ! J'ai dit Petit quantique ! Petit Ted ! On y va ! Euh... toi tu vas tenter de le projectile magique, mais je suis à peu près sûr que ça ne servira à rien ! Valigaréminsk ! Vous le bourrez ! Ah ! Tu prends le dégoire quand même ! Bon, il est à goût ! C'est le well faire ! Ah ! Non, non, ça n'a pas du temps ! C'est OneF qui le lance, donc ça va ! Euh... j'ai pas vu Yoshimo là ! T'es où ça va venir ! J'sais plus si on ne rejoint pas à la sortie de Spellall ! Alors, il y a quoi ? Tu peux savourer ta victoire, mais sache que tu es en train de mourir à l'intérieur ! De nombreux autres viendront avant mon départ ! Ma maison subira ma colère ! Écoute ! Bat-toi avec les insensins stupides que j'aurais sacrifiés ! J'en trouverai d'autres pour servir mes desseins ! Cette place est la tienne ! J'espère qu'elle sera ta tombe ! Boar ! 68 500 XP ! Imo et Min, ce qu'il fait, ils passent de niveau ! Bim ! Allons-y ! Yoshichi ! Tiens, te voilà ! Pourquoi continuer ? Tu es déjà mort à l'intérieur ! Irenicus t'en est chargé ! Je suis ici pour détruire ton enveloppe physique ! Yoshimo ! Comment as-tu pu ? Nous avons voyagé ensemble si longtemps ! Tu ne peux pas... Je ne peux pas lutter, Faith ! C'est impossible ! J'étais d'abord à son service, et tous ceux qui y obéissent doivent affronter un sort de quête ! Je voulais à l'époque, mais aujourd'hui... Tu... tu sais ce qu'il se passe quand on ose défier un sort de quête ! C'est douloureux, et c'est la mort ! Ces sorts sont très puissants, Faith ! Si puissants ! Je t'aiderai, il ne faut pas qu'il en soit ainsi ! Je crois que oui, je peux mourir pour ne pas t'avoir tué, ou périr au combat et prier pour que mon âme soit rachetée par Il Mater ! Ni rédemption, ni seconde chance ! Je cours vers l'enfer promis par Irenicus ! Il Mater a pris mon âme, je n'ai pas le choix ! Finissons-en ! Oh bah désolé Yoshi ! Oh tu vas être relou ! Tu vas prendre tout de suite ton pot de pierre, sinon tu vas te prendre un gros backstab qui va faire mal ! Et toi, idem ! OUI ! Ça pique ! OUI ! Ça fait mal au bruit ! OUI ! Je suis prêt ! T'es relou Yoshimo ! Oh il y a des meurtriers ! Coucou les gars ! Allez ! Y'a un Yoshimo au moins ! Et voilà ! Une bonne chose de faite ! La traîtrise ne paye pas ! Euh... bon ! Oups ! Je l'ai laissé tomber ! Je suis navré ! Ah bordel ! T'as plein de tas d'objets là ! Hop, résistance à la magie ! Tu peux l'utiliser mais ça t'empêchera d'utiliser tes sorts ! Tu vas servir de voleur en attendant d'avoir une robe un peu plus sympa ! Hop, bottes de fufu ! Cap ! Euh... les bracelets d'archer ! La pierre, on avait quoi ? 10 points de vie ! Chance de toucher amélioré ! J'ai des cousins ! Détection des pièges ! Je l'ai laissé tomber ! Je suis navré ! Vraiment ! J'ai des cousins ! Détection des pièges ! Ouais ! Invisibilité, ça se prend ! Une targe, des flèches, des popos par million ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Je vais utiliser ça à.. Dja Dja ! Comme ça les moyens pour ramasser plus de trucs d'un coup ! Des flèches de feu ! Des potions en quantités ! Hop ! Hop ! On prend les trucs là-dedans ! Hop ! Y a des trucs là-dedans ! pour naver du brin yoshimo, je tiens à te le dire tu vas pouvoir récupérer Tanchéron plus 3 quand même hop là les pylons plus 2 très bien, tu vas rester à l'arc oui c'est en V trop de trucs plus de loot sur ufimo que dans tous les asils, bah oui carrément on l'avait équipé un petit peu comme il fallait mais monsieur a décidé de nous trahir il va rejoindre, j'aime bien, ouais d'accord c'est pas mal, on a récupéré tout ce qu'il fallait nous avons le coeur du ufimo avec nous qui me servira plus tard t'as tous les morceaux de l'arc de gezen, c'est parfait voilà du coup t'as plus une place hop t'es mieux j'aime bien avoir au moins une place de dispo sur tous mes persos euh, là on va monter de level parce que bon niveau 15 pour fail c'est parfait elle sort de niveau 14, elle sort de niveau 5 euh, qui d'autre mince qui a monté de niveau meilleur tako, meilleur sort de prêtre et imoen, sort de niveau 7, je suis bien c'est très bien le pouvoir d'autourdisment allez hop mince deuxième sort de niveau 3, tu vas pouvoir prendre élimination des inagibles fate, tu vas pouvoir prendre l'abaissement de la résistance et là pfff pfff j'ai pas de glaciers allez hop 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 bon on y va ? il y a un petit spécial là ? d'accord d'accord oui c'est entendu j'crois qu'on est bon avec des potions il s'en fout les tubes on s'en fout les tubes on s'en fout on va pouvoir sortir de Spellhold on a défoncé mais c'est pas ouvert ça va pas remonter dans le temps de temps vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin on va essayer de trouver ce qu'il en est comment puis-je te venir en aide ? euh le gnome qu'on avait dit qu'on allait aider toi je le prends il doit être dans le coin c'est pas juste ressortir par la porte d'entrée c'est pas assez c'est pas assez flamboyant il vous a échappé comme une anguille il s'échappe des mains du pêcheur alors vous n'allez quand même pas le laisser sortir de la source pourquoi m'y encourager après que vous étiez au son service ? certes oui mais seulement pour gagner les faveurs de maîtresse Bodhi les personnages puissants s'entourent et se débarrassent d'objets puissants et une belle arme est aussi agréable à mes yeux qu'au leur mais elle est sans doute enfui avec son frère et maître me laissant pour m'occuper des ordres qu'ils ont laissés que pourrais-je gagner ? de plus je connais quelque peu ses projets grâce à quelques coups d'oeil judicieux sur son journal c'est peu mais assez pour savoir que nous sommes tous en danger ça n'est pas arrêté je ne vois pas pourquoi on devrait souvainement faire confiance ça ne me présenterait sûrement aucun risque pourquoi as-tu tout à coup si peur des plans d'Irénicus et nous en a rien dit ? il n'est pas le genre de méchant qui se vend de ses projets pour les voir échouer l'instant d'après je peux le comprendre nombre de mes amis sont décédés de ne pas avoir su tenir la langue de ce que j'ai pu voir dans son journal et entendre de cette discussion avec Bodhi je sais que sa destination est une cité elfique de la forêt des tirs se le donne un salaire ce qu'il compte faire à cet endroit je l'ignore mais apparemment il espère devenir beaucoup plus puissant plus puissant même que les dieux et ce n'est pas bon signe c'est pourquoi je vous propose mes services en espérant qu'une association sera bénéfique aux deux parties je pense que vous pourrez comprendre une motivation comme l'instinct de survie que pourriez-vous donc m'apporter ? ah bien sûr ne vous viendrez pas à l'idée de m'imposer sans vous avec une offre de paix en bonne et due forme laissez-moi vous informer des chemins de sortie de cet endroit Irénicus est parti par un portail magique il est peut-être piégé et il pourrait même mener en nombre de terre un endroit peu sûr s'il en est il a bloqué les portes mais je pense être capable de vous reconduire à la surface je suggère de retourner à mon navire je sais où il se dirige nous pourrions même le rattraper et en échange je te file de la thune c'est ça ? il n'y a aucun paragraphe un petit caractère sur le contrat de mon offre d'assistance ne veut que votre amitié ou tout du moins votre pardon j'ai besoin d'allié si je veux survivre je n'ai aucune envie de retourner dans mon royaume natal Fade je ne suis pas la bienvenue ici je propose que nous reprenions le bateau de ce pirate qui nous propose plutôt que de braver les abîmes aussi légèrement peu importe quel chemin on prend je veux juste récupérer mon âme et je veux voir Irenicus souffrir pour ce qu'il a fait allez alors allons empointer le portail ou accompagner la surface peut-être puis-je donner la lame que j'ai reçu en paiement pour vous prouver ma bonne foi ouais vas-y montrez-moi le chemin et gagnons votre bateau un jeu raisonnable permettez-moi d'utiliser ma magie pour passer outre les barrières magiques d'Irenicus et nous téléporter la surface sous le soleil hop nous voilà de nouveau à l'île avec ce grand sac à merde de Simon Avarion heureux de vous voir bien portant comme vous pouvez le constater la voie est libre nous sommes comme nous maintenant au travail allez à la ville et achetez les provisions nécessaires retrouvons-nous dans la taverne pour planifier notre voyage dès que vous aurez terminé bon ceci étant fait c'est ici que nous allons nous arrêter nous aurons fait l'asile de Spellhold durant cet épisode et pour la suite nous allons nous fighter déjà avec une brume vampirique voilà et donc pour la suite nous verrons ce que cette petite alliance avec Simon Avarion nous réserve du coup Youtube faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos et puis on se retrouve prochainement pour la suite de nos aventures sur Barron 12g de Enhanced édition salut à tous des bisous pour la suite de nos aventures et on se retrouve